Bonjour et bienvenue sur Elilo Crochette. Aujourd'hui, petite vidéo particulière pour bébés. Je vous présente ici un bavoir. Alors, pas un bavoir pour s'en servir, c'est un bavoir pour faire un cadeau de naissance ou pour le bébé qu'on attend pour avoir un souvenir, voilà, un cadeau. Donc, ce bavoir, en fin de compte, on va le faire ensemble. La particularité, c'est que vous allez pouvoir mettre le prénom et la date de naissance. Et ce sera, en fin de compte, un souvenir. Donc, le bavoir, souvenir de bébé avec son nom, prénom, personnalisé. Voilà. Au niveau, donc, du point, en fait, tout est en torsade. Voilà. Alors, j'ai jonglé un petit peu avec les torsades. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, un coup, il n'y en a que deux. Après, on jongle sur les six. Sur les côtés, c'est quatre. Voilà. Donc, très facile à faire. Très vite à monter. Là, voilà, on pourra mettre le prénom sur le rebord. C'est fait exprès. Très original. Très, très. Voilà. Petite création. Sympa. Et qui fera sûrement plaisir à vos amis ou à vous-même de crocheter ça pendant que votre bébé est dans votre ventre. Ou pour offrir. Allez, maintenant, c'est parti. Le montage, donc, de ce bavoir, c'est très simple. Ça va être la maille chaînette ici en bas. On monte. Après, on fera cette partie. On coupera le fil. On fera celle-là. On fera la petite cordelette. Et le rebord. Donc, vous voyez, c'est très, très facile. Et au niveau des torsades, vous verrez, elles sont faciles. Je n'ai pas très compliqué pour que ce soit accessible à tout le monde. Alors, maintenant, technique, pelote, on prend son crochet, on va. La fiche technique, comme on a l'habitude de faire. Donc, pour le bavoir torsade, le crochet 4,5. J'ai pris une pelote blanc cassé et cru, une pelote beige. Sachant qu'il vous en restera. Donc, vous pourrez refaire des bavoirs ou même faire autre chose avec. Donc, c'est la soft spring dont je vous mets le lien dans le descriptif sous la vidéo. 50 grammes, 175 mètres. Au niveau dimension, donc, le bavoir, sa totalité de hauteur fait 25 centimètres. Sa largeur fait 15,5 centimètres. 26 mailles en l'air pour faire la maille chaînette. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Du coup, jusqu'en bas, 16 rangs. Ce petit rebord, je voulais aussi mesurer 8 centimètres et il fait 7 rangs. Voilà. vous avez toutes les dimensions. Après, bien sûr, vous pouvez le faire plus large, plus long. Il suffira de rajouter. Attention, par rapport au torsade. Voilà. Moi, je l'ai fait quand même d'une taille standard. Voilà. Après, au niveau des couleurs, bien sûr, vous pouvez varier. présentation maintenant des pelotes. Voilà. Donc, les pelotes. Je ne sais pas si la vidéo représente bien les jolies couleurs. Donc, un écrus et un beige. C'est très doux. C'est parfait. C'est même valable pour faire des doudous. C'est cette pelote. En fait, elle est au niveau... Regardez. Non, je vais prendre la beige. Ce sera peut-être plus facile. Voilà. Pour vous, au niveau de couleur. Voilà. Là, vous voyez bien le fil. Et je vous assure, c'est d'une douceur. j'adore. J'aime beaucoup cette matière-là. Comme je n'ai plus les étiquettes de ceux-là, je prends celle-ci, mais c'est la même. Donc, c'est la Soft Spring. Je vous mets le lien dans le descriptif. Donc, de chez de Hautfil. Alors, nous avons donc 55% acrylique et 45% coton. C'est pour ça qu'elle est très douce. Donc, 50 grammes, 175 mètres, se lave à 40 degrés. Et au niveau aiguille, 3, 3,5. Donc, moi, j'ai pris le crochet numéro 3,5. Voilà. J'ai respecté. Donc, bien sûr, le vert, je ne l'ai pas utilisé. Après, vous regardez, il y a beaucoup de couleurs très sympathiques. Donc, à vous de voir celle que vous préférez. Go ! Pour commencer, donc, le bavoir. Vous faites 26 mailles en l'air pour faire la maille chaînette. Donc, ne regardez pas cette laine. Là, c'est une laine très basique pour la vidéo. Donc, ce n'est pas représentatif. Restez sur quelque chose de joli, de souple, comme celle-ci. Voilà. on va faire les 26 mailles en l'air pour faire la maille chaînette. Ensuite, très facile, on fait un rang de mailles en l'air. Je vous fais voir le début au cas où vous débutez. trois mailles en l'air. Ces trois mailles en l'air représentent une bride. Comme ça représente une bride, la quatrième maille qui est sous à côté de mon pouce, donc en partant du crochet, c'est pour recevoir cette bride-là. Donc, automatiquement, on va piquer dans la cinquième pour faire la deuxième bride qui est prête sur mon crochet. J'ai fait mon jeté. Je pique la cinquième maille en partant de mon crochet. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je pique dans la cinquième maille. Et à partir de là, on fait une bride dans chaque maille. Donc, vous avez fait 26 mailles en l'air. Vous devez avoir 26 brides. Tout simplement. allez, c'est parti. On se rejoint à la fin du rang. Voilà, on vient de finir le rang. 26 brides. Une maille en l'air. On tourne. On va faire l'astuce que je vous montre depuis quelques temps. Donc, on a fait une maille en l'air. et au lieu de faire les trois mailles en l'air pour faire une bride, ce qui est souvent le cas, mais des fois créer un petit trou. Ici, on va faire une bride dans la première maille. Vraiment la première maille. Vous faites une bride. Voilà. Et c'est cette maille-là, bien sûr, qui va compter. Ça permet, vous voyez, il n'y a pas de trou. On fait encore une bride. Là, on en a deux. Maintenant, on va commencer une torsade. On va prendre sur quatre mailles. Puisque c'est une torsade, quatre mailles. C'est les petites. Donc, on fait un, deux, trois, quatre. On va travailler sur ces quatre-là. Donc, on va la faire très classique. Pour faire les torsades, on fait double bride. Donc, tout ce qui est torsade, sera un double bride. Et quand on n'est pas en torsade, ce sera des brides simples. Voilà. Donc, on va aller piquer dans la troisième maille. Donc, un, deux, troisième maille. et on fait sa double bride. On prépare la double et on fait à la quatrième maille. Ensuite, on reprépare sa double et vous voyez, on a les deux, la première et la deuxième qu'on n'a pas travaillé. On va dans la première. Mais attention, pour piquer dans la première, regardez où je vais. Je passe et j'ai mon crochet qui tourne, qui pivote. Je passe devant mes doubles brides et je pique dans ma maille mais par derrière. Quitte, vous voyez, à prendre son travail presque à l'envers, c'est pas grave, on ressort, on fait la double bride et vous voyez, on revient et là, on passe vraiment devant et la bride, elle est, la double bride, elle est indépendante. Elle n'est accrochée nulle part et ça fait beaucoup plus joli. Le deuxième, ça va être exactement pareil. La deuxième maille, on passe derrière. En principe, on pique devant, nous, on passe derrière la maille. Mais on prend la maille entière, voilà, et on fait sa double bride. ensuite, là, on va faire 4 brides normales. Donc, dans la maille suivante, une bride, la deuxième, dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante et la dernière dans la maille suivante. On a fait 4 brides. Là, maintenant, on va faire la torsade principale, c'est-à-dire celle-ci, celle qui est au milieu, la plus grosse. C'est parti. On va prendre son temps. mais c'est le même principe mais au lieu de jouer avec 2 et 2, en fait, on joue avec 3 et 3. On prépare sa double bride. On compte 1, 2, 3, on va à la quatrième. On pique. On fait sa double bride. On va à la cinquième. Donc, à la maille suivante double bride et à la sixième, la maille suivante double bride. Vous voyez, en soi, une torsade, ce n'est pas très compliqué. Surtout cette technique-là. Donc, on va revenir sur les 3 premières et on fait exactement pareil. Première, deuxième, troisième en piquant, vous voyez, pas devant mais derrière. Vous voyez, je prends, hop, j'ai glissé. je prends, vous voyez, ma maille mais derrière. Allez, on prépare sa double. On repère bien sa première. On met le doigt s'il faut. On pivote et on passe derrière. Vous voyez, j'ai le crochet qui vient vers moi. Après, pour le travailler, on lâche tout. Vous voyez, et là, on se met en position de confort pour faire la double bride. Je ressors et je fais ma double bride. Après, vous voyez, je reviens sur ma position pour bien repérer mes mailles. je prépare la double je prépare mon fil aussi et là, je vais sur ma deuxième maille qui m'attend. Hop, moi je glisse parce que c'est de la lune. Voilà. Vous voyez, même moi, je lâche tout et je travaille ma double bride. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et quand on revient, vous voyez, on voit déjà la torsade. et on fait notre troisième. Écartez un petit peu, n'hésitez pas pour aller chercher la petite maille qui peut être un peu ensevelie, enfermée, étouffée pour par les autres à côté. Donc, vous voyez que c'est le même principe mais au lieu de faire deux et deux, on fait trois et trois. Voilà. C'est après qu'on jongle un petit peu avec nos mailles. Alors, ici, attention, j'ai une bride dedans, donc celle-ci est déjà utilisée. On va dans la maille suivante et on fait nos quatre brides normales, classiques. Voilà. Donc, si tout va bien, il vous reste un, deux, trois, quatre, un et deux. Là, on va refaire une torsade comme on a fait au début, ici, puisque ça va être, si on regardait bien, ça va être notre rebord. Ça, ça ne va jamais bouger. Ce que je vous explique, ça, ça va être tout le long. Toujours un double, donc un, deux, on pique à la troisième, puisque là, c'est deux par deux. La quatrième, on va à notre première maille et on fait notre double bride. On revient, on prépare, voyez, on écarte un petit peu et ma maille qui reste, elle est ici. Voilà. et là, on finit avec deux brides comme on a commencé au début. Donc ici, vous piquez dans la dernière maille, petite maille en haut. Voilà. Donc, donc, ça vous donne ceci. Alors, n'ayez pas peur, ça fait petit, mais après, on rajoute les rebords pour agrandir et pour mettre le prénom. voilà. Donc là, nous sommes sur le devant. On est bien d'accord. Ça, c'est le devant du bavoir. Donc forcément, quand on va tourner, il va falloir faire les torsades en conséquence de faire la suite devant. la maille en haut. C'est juste, voilà, le petit... Donc, on continue le deuxième rang. La maille en l'air. On tourne. Toujours notre petite astuce qui est des fois bien pratique. donc, une bride dans la première maille et une bride dans la deuxième maille puisque ce sont nos deux brides, on va dire, de rebords. Alors là, là, en fin de compte, il faut... Alors, je vais vous faire revoir avec ça. Là, vous voyez, on a fait ça. Donc, on est parti vers notre gauche. Mais il faut que la torsade fasse, vous voyez, le côté zigzag que j'ai voulu faire qui fait joli. Donc, il va falloir respecter ce zigzag. pour cela. Alors, ici, vous voyez, là, lui, il faut qu'il vienne là et lui, il faut qu'il parte dans l'autre sens. Mais que ce soit toujours lui qui soit devant. On prépare sa double. On vient à la deuxième et... pardon, troisième et quatrième maille. Sur les quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc, on va à la troisième. On fait sa double bride. On va à la quatrième. Donc, ça, rien qui change. Par contre, là, jusqu'à maintenant, je vous faisais passer devant. Là, maintenant, il va falloir faire les brides derrière pour que ça reste toujours joli et que le relief soit au bon endroit. Donc, on prépare. On repère bien. C'est-à-dire que là, on pousse un petit peu. Là, vous voyez, j'ai mes deux mailles. Donc, on va aller chercher la première. Regardez mon crochet. Alors, avec votre doigt, tenez le fil. Parce que si vous ne le tenez pas, il risque de glisser. Ça va être un peu la cata. Même moi, je le bloque. Donc, bloquez votre fil pour ceux qui veulent. Je passe. Regardez où je passe. Donc, je vais aller chercher ma première maille qui est ici. Je passe mon crochet, vous voyez, derrière. Je ne le vois plus. Il est derrière mes brides. Ok ? Donc, déjà, premier truc. Je passe derrière et là, je vais rentrer dans ma maille. Mais vous avez vu, je ne rentre pas par derrière là, cette fois-ci. Je passe vraiment classique par devant. Donc, mon crochet, derrière les brides, les doubles brides et devant la maille. Et là, je rentre dans ma maille. Je ressors. je fais ma double bride. Voilà. Là, on écarte un petit peu. On repère notre petite maille qui est toute seule, qui n'est pas travaillée, la deuxième. Je prépare ma double bride derrière et hop, vous avez vu, devant. Regardez, je rentre par devant. Et je fais la double bride. je vais vous faire voir juste là, je fais ma bride pour que vous voyez ce que ça va donner. Donc, on est comme ça. Là, on est derrière le bavoir. Quand vous allez tourner, voilà ce que ça donne. il faut que le zigzag suive, mais que ce soit toujours les mêmes doubles brides et qu'ils soient en relief. Pour faire le zigzag, ça fait comme une torsade et à la fois un zigzag. Voilà. Après, vous allez voir, là, c'est très très facile et c'est la routine. là, nous avons nos quatre brides. Je fais les quatre brides. Voilà. Maintenant, ici, on a les six. ça va être le même principe. Mais avec trois. Donc, je repère mes trois. Donc, là, nous avons un, deux, trois et un, deux, trois. Je pique dans la troisième. Alors, attention, quand vous piquez, attention de ne pas piquer l'épaisseur qu'il y a derrière. Voilà. la bride, elle est vraiment ici. Donc, la maille, je pique dans ma troisième maille. Alors, là, on voit vraiment la laine pas chère. Voilà. Je fais ma double bride. On va dans la quatrième. Dans la cinquième. Et la sixième. Excusez-moi. Un, deux, trois. et il va falloir travailler les trois qui sont ici. Alors, attention, la troisième, là, elle est un peu cachée. Vous voyez, quand on fait ça, elle est un peu cachée derrière nos doubles brides. Faites attention. Toujours pareil. on prépare. On va chercher notre première maille. On passe derrière et on pique devant. Je repère ma deuxième. derrière et devant. Ça a l'air compliqué, mais je vous assure que ça ne l'est absolument pas. C'est juste de positionner le crochet au bon endroit. et là, ma petite troisième qui est pile au milieu ici. Hop. Donc, la troisième est un peu cachée. Comme je vous disais, on y fait attention. Voilà. On aide un petit peu les torsades à se remettre au bon endroit. Et vous voyez, on est bon de l'autre côté. Les quatre brides qui elles ne changent pas. Nos quatre brides de séparation des torsades ne changent pas. ne changent pas. S'ils vont changer un peu, mais il y a toujours les quatre. Il y aura toujours la base des quatre. Et, pour finir, notre torsade classique. On va troisième maille comme on a fait. Quatrième maille. On va à notre petite maille, la première. Un de derrière et devant. Hop. Ah. Ouh. Ça, ça arrive souvent chez moi, d'ailleurs. Je fais virer le haut. Hop. Voilà. Et nos deux brides. Donc là, vous savez, l'astuce qu'on a fait, la maille, elle est ici. Donc, on pique bien dans la maille pour faire sa torsade. Euh, sa torsade. Faut ça brider. Excusez-moi, je suis un peu malade. Voilà. Donc là, nous sommes derrière. Le... Alors, vous allez me dire, on ne peut pas dire qu'il y ait de devant et de derrière. C'est, en effet, reversible. Mais bon, c'est pour donner son petit point de repère, pour travailler. c'est vrai que quand on regarde, c'est vrai que quand on regarde, c'est le devant, ça, c'est le derrière. En soi, la torsade, elle est pareille. Regardez, ici, elle fait tac, tac, de ce côté aussi. Tac, tac. Voilà. Mais pour le travailler, c'est important de savoir si on est devant, derrière. Donc, pour le petit point de repère, ça, c'est le devant. votre petit bout de laine, ici, là, est à droite. Souvent, en principe, il est à gauche, mais là, pour le coup, il est à droite. Donc, quand votre petit bout de laine est à droite, vous êtes devant votre bavoir, sur le devant du bavoir. Surtout, sur le devant, pour travailler vos torsades. Quand vous êtes dans ce sens-là, avec le petit bout à gauche, il faudra travailler, donc, la torsade, en passant par derrière. Quand votre petit bout est à droite, vous travaillez les torsades, comme on va faire là, par devant. Voilà. On est devant, par devant. On est derrière, par derrière. Voilà. Quand on regarde, vous voyez, ici, voilà. Donc, après, vous choisirez le côté, que vous voulez, pour mettre le prénom. Allez, on continue. Allez, le rein suivant, une maille en l'air, on tourne, on fait sa première bride, et la deuxième. Torsade de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. On prépare. On va à la troisième, on fait double. Quatrième, on fait double. Et là, on va chercher, donc, les deux, qui sont là. Comme on est devant, puisque j'ai mon petit bout à droite, je vais passer devant mes torsades. et là, je prends ma première maille par derrière. Rappelez-vous, toujours. et on est bien devant. Donc, vous voyez que le devant et l'arrière comptent, puisqu'on ne prend pas les torsades identiques des deux sens. Quand on est devant, vous voyez, je la fais passer devant. Là, on fait nos 4 brides. Ici, on va, tout simplement, modifier un tout petit peu, notre torsade, pour faire un peu original. comme je vous ai fait voir. La première maille, se transforme en une bride, toute simple. C'est-à-dire que la grosse, qui est à 6 double brides, elle va se transformer en 4. Donc, cette, la dernière maille-là, on ne la compte pas. Donc là, on se retrouve, si vous regardez bien, avec 4 mailles. 1, 2, 3, 4. La dernière ne compte pas. Donc, je vais, tout simplement, à ma 3e, à la 4e, comme celles qui sont sur le côté. je prépare 1, je prépare 1, je vais à ma 1ère maille. Je reviens, je prépare, et je vais à ma 2e. voilà. En fait, je réduis la torsade de 6, elle passe à 2. Forcément, la maille, qui était aussi une torsade, devient une bride. Et après, je fais mes 4 brides. Donc, sur les côtés, de la grosse torsade, vous devez maintenant, avoir 5 brides. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous vous êtes trompé. Voyez, il y en a une en plus. Là aussi. Et là, on voit, vous voyez, que de 3, on passe à 2. et on finit classique. et on finit classique. c'est silencieux quand je ne parle plus vous allez me dire elle est sérieuse aujourd'hui c'est que je suis un peu fatiguée douce et pleurement je suis fidèle au poste les filles voilà donc elle ne bouge pas ça vous donne ceci maintenant on continue le rang suivant hop toujours nos deux brides ça ne change absolument jamais voilà elle, elle ne change pas là on va faire nos quatre brides et on se retrouve juste après les quatre brides là ok ? allez je vous fais voir quand même celle-ci c'est jamais allez donc hop on fait donc les deux les deux dernières et 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 où est notre petit bout ? il est à gauche donc je suis derrière donc donc mes doubles sont derrière donc je passe derrière repérez déjà votre maille qui est ici je passe derrière je rentre dans ma maille par devant mais la bride elle se fait par derrière voilà donc c'est ça qui est important pour savoir si on est devant ou derrière tout simplement après visuellement le point ne change pas mais pour le travailler oui bon du coup on ne se retrouve pas on le fait ensemble allez zou, les filles hop donc trois et quatre alors ici ici en fin de compte on va travailler tout simplement deux les deux premières mailles une deux je vais à la deuxième je fais une double bride je vais à la première donc je passe toujours derrière devant ma maille et je fais ma double bride vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle fait oui, oui, oui là j'ai fait une mini voilà les deux suivantes une bride dans la maille suivante non, non j'ai perdu le noir vous inquiétez pas et une deuxième et les deux dernières on fait exactement ce qu'on vient de faire ici la double derrière je passe devant hop et je fais ma double et là vous avez les quatre brides qui sont revenus et qui séparent si ce n'est pas le cas c'est que vous vous êtes trompé regardez regardez où je suis et ce que j'ai fait donc mini tornade torsade pourtant il n'y a pas des tornades chez nous torsade bride torsade là vous finissez toute seule on se retrouve en début de rang et on va voir de l'autre côté voilà ce que ça donne quand on tourne ça vous fait deux deux et au milieu c'est à dire que vous voyez on est passé de grosse puis fine et j'ai coupé en deux oui c'était une ambie j'ai écouté mes ambies allez et la maille on tourne et on fait sa bride et la deuxième alors que je vous explique ici on va le faire ça là on va le faire trois fois je vous fais voir en concret voilà je vous dise où on est on est là donc en fin de compte vous allez là on vient de faire celle-ci on va faire encore deux rangs identiques donc vous voyez qu'on a un deux et trois identiques le travail ne sera pas fait pareil avec votre crochet mais le résultat c'est le même c'est à dire qu'on va laisser sur trois rangs alors on a fait le premier les deux brides au milieu avec les petites torsades sur les côtés il faut que vous en ayez trois au total voilà donc ici ça va être le même principe mais maintenant j'espère que vous avez compris que quand on était devant à droite on travaille la torsade par devant donc on fait les deux dernières mailles je vous le refais voir mais et là comme on est devant on passe devant et on prend la maille par derrière et quand on est derrière on fait derrière et on prend par devant là je crois que vous avez perdu non voilà ici hop elle est là et je finis et j'ai pris un fil qu'il ne fallait pas oui voilà donc je vous fais voir et après bien sûr il faudra que vous le fassiez toute seule pour avoir au final vos trois que je vous ai fait voir donc là on est toujours avec les quatre brides qui se séparent donc le principe ben toujours pareil c'est une torsade devant donc je fais la dernière et la première parce que là il n'y en a que deux par devant et derrière la maille voilà il faut bien comprendre le principe que quand on est devant et quand on est derrière parce qu'après la torsade en soi elle ne change pas là je fais mes deux brides et je continue donc là vous allez faire les deux les quatre brides et la torsade de quatre doubles brides et mes deux qui finit vous allez tourner et vous allez refaire le troisième rang comme celui-là donc on se donne rendez-vous à la fin du troisième rang donc que vous ayez ça voilà que vous ayez fait un deux trois et on se retrouve à la fin de ce troisième pour que je vous donne la suite vous avez vu la suite je pense que vous l'avez déjà deviné c'est grosse torsade six et six on refait deux sur les côtés et après on finalise la fin allez on se retrouve à la fin de votre troisième rang identique là c'est le deuxième faites-moi le troisième donc mesdames comme prévu voilà on l'a fait un deux et trois avec donc on va le regarder de ce côté ce qui est un peu parlant avec la petite torsade sur les côtés et les brides au milieu donc un deux trois donc là qu'est-ce qu'on a fait on a fait la grosse torsade avec les six les six après deux au milieu et les petites sur le côté donc ça vous fait un deux trois quatre cinq six on est bien d'accord ça vous fait six rangs ces six rangs vous allez les refaire encore une fois ici c'est à dire que vous allez là maintenant refaire une torsade avec les six quand je dis six et six derrière encore un rang avec les six le rang avec les deux au milieu et la bride sur les côtés et les trois avec la petite sur les côtés et les brides au milieu vous me faites exactement cette partie là ces six rangs de répétition vous allez les refaire juste une fois voilà donc pour vous faire voir quand même pour vous redonner un petit peu donc la maille en l'air la bride je ne vous l'explique plus les côtés bien sûr eux ne changent pas je vous l'ai dit et je confirme je ne perds pas tout à fait encore le nord voilà je vais vite parce que je voudrais juste vous arriver en fin de compte au milieu pour vous faire voir hop donc là nous avons nos quatre brides qui séparent hop ça ça change pas et là pour reprendre on va dire les six alors ils sont toujours là en fait si vous regardez bien un deux trois quatre cinq six donc vous regardez les mailles ne regardez pas le dessin qui est en bas ça va vous perturber un tout petit peu voilà vous regardez juste vos mailles donc un deux trois quatre cinq six elles y sont et regardez la sixième elle est bien au bon endroit et j'ai mes quatre brides là je n'empiète pas voilà donc basez-vous là-dessus on compte un deux trois je prends la quatrième la maille suivante qui est la cinquième la maille suivante qui est la sixième les six sont toujours là excepté qu'on jongle avec les torsades et bien sûr comme on est devant le petit bout est à droite je passe devant et derrière ma petite maille je vais à la première maille du début et après j'ai mis deux autres d'accord c'est vous l'avez déjà fait c'est juste voilà le petit repère au niveau des mailles vous regardez vos mailles voilà encore là je me suis hop un volant elle est vite je me suis loupé voilà ma maille elle est là oh non mais c'est moi qui décide c'est pas elle voilà il y a des fois on se demande qui c'est qui décide si c'est le crochet la laine ou si c'est nous et on a nos six attendez je vais faire une bride comme ça ça la met en position voilà donc vous voyez nous avons en fin de compte nos un, deux, trois et les trois qui sont derrière et qui sont on est dans le même sens vous voyez donc prenez cette partie là comme repère la torsade s'en va à gauche regardez que ma première s'en va à gauche donc automatiquement mais c'est normal puisque c'est le va et vient qui vous donne le sens quelque part vous n'avez même pas à réfléchir c'est aller-retour qui vous donne le sens de la torsade donc vous me faites une marche arrière au niveau de la vidéo et vous me faites les six rangs de répétition que je vous ai noté souvent vous le voyez en haut je marque premier rang de répétition deuxième et tout c'est fait exprès pour qu'en vidéo ce soit plus facile à trouver voilà donc vous me montez les six à l'identique hop là et on se retrouve après pour faire les deux derniers rangs puis après faire le côté donc en concret voilà vous vous m'avez fait les six ici ça et vous allez me faire hop les six là vous voyez c'est identique c'est plus joli avec cette laine là que ma verte d'accord et après il faudra faire juste ces deux là c'est en soi ceux là enfin les deux non les trois excusez-moi un, deux, trois ça 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 ne bougera pas ce sera toujours avec les six mais je vous le redirai et après on va faire cette partie là qui est deux doigts dans le nez les filles ouais allez vous me faites les sirans de répétition voilà imaginez que moi j'ai fait les sirans donc on va être dans le même cas de figure on est alors on est toutes les deux on est toutes ensemble on a vous venez de finir vos six rangs supplémentaires hop donc on est ici on a fait tout ça et vous venez de finir avec les petites torsades sur les côtés donc le but maintenant ça va être de finir et là on va finir avec trois rangs avec les six doubles brides classiques donc on va le faire ensemble donc là vous venez de finir moi j'ai imaginé que j'ai fait la deuxième partie c'est pareil et en fin de compte vous allez refaire les six ce que je vous viens de vous expliquer donc un, deux, trois quatre donc là en fait vous allez faire trois rangs de ce que je suis en train de vous faire revoir donc avec les six torsades au milieu voilà hop trois rangs avec les six torsades là on ne touche à plus rien on ne modifie plus je vous cause et après je me perds alors quand je ne me perds pas je vous dis des bêtises en ce moment mon cerveau il marche que d'un côté remarquez c'est fort probable je me mets là c'est pas grave c'est juste pour que moi je puisse vous faire revoir alors quand vous avez fait vos six vous faites bien sûr la fin de votre rang voilà donc là vous venez de refaire donc nous sommes hop je jongle c'est l'avantage là on récapitule bien vous avez fait vos six du début vous avez refait les six rangs de répétition donc vous avez fait tout ça ok là maintenant pour finir ce que je viens de vous faire revoir vous me refaites des petites torsades sur les côtés vous me refaites la grosse torsade des six doubles brides le rang suivant pareil les six et le rang suivant pareil les six donc vous me faites trois rangs avec au milieu les torsades avec les six doubles brides trois un deux trois un deux trois voilà ce qui vous fera un total donc si on ne me trompe pas ça vous fera un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize seize rangs au total en comptant le premier rang de bride on est bien d'accord ce que je vous ai donné dans la fiche technique attention je bouge donc de là du premier rang de bride jusqu'au dernier ici ça vous fait 16 rangs donc après au niveau centimètre ça dépendra de la laine ou du coton que vous avez utilisé voilà et de la taille donc vous me faites les trois qu'il y a ici un deux trois pour finir allez on y va go c'est parti maintenant que vous avez fini vos trois un deux trois on est exactement dans ce cas de figure c'est à dire que votre torsade elle finit qu'elle part vers la gauche ok si vous n'êtes pas trompé c'est exactement pareil ici vous voyez elle part vers la gauche c'est à dire que vous avez fini par le devant on est dans ce sens là c'est à dire dans mon sens à moi vous avez la boucle qui est à gauche hein on est devant hop ok bon vous pourriez me dire ok de temps en temps quand même fou je me sens seule moi là maintenant on va faire les côtés donc là on est de ce côté on va faire cette partie là après on coupera le fil on viendra se greffer ici et on fera ça classique hein on ne peut pas faire autrement ou alors je ne connais pas la technique mais je vais bien la connaître si vous en avez donc on fait cette partie forcément vous couperez le fil et vous referez pareil je vous dirais où vous accrochez pour être dans le bon dans le bon sens mais presque c'est le le rang qui va vous le dire bon chaque chose en son temps on va faire ici alors je vous fais voir parce que c'est hyper facile alors qu'on va continuer la torsade elle on ne la touche pas on fait les deux brides sur les côtés et on fera juste une bride ici pour faire le rebord pour pouvoir travailler après cette partie là vous allez faire 7 rangs au total donc là on est ici et vous allez faire 7 rangs hop allez je vous fais voir le premier et après vous n'aurez plus besoin de moi toujours pareil notre première bride notre deuxième la torsade en soi elle ne bouge absolument pas elle reste toujours à l'identique par deux doubles brides donc nos quatre ainsi que donc on a tourné on le fait par derrière et devant la maille voilà pour ça maintenant vous devez le faire comme qui rigole voilà hop donc là on a fait notre torsade on est bien d'accord et on va prendre juste une bride sur les côtés ici on prend une bride pour faire un autre joli rebord là tout simplement donc là notre premier rang on stoppe là on fait demi-tour hop on tourne et là alors toujours dans le même principe ma petite astuce de la bride et on fait notre torsade donc là vous voyez c'est rapide efficace et que ça reste joli hé 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 hop 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 voilà et on finit de ce côté avec nos deux brides voilà donc vous allez me faire un total de sept rangs allez retour allez retour vous voyez hop quand vous allez piquer ici ça le remettra bien droit ne vous inquiétez pas allez sept rangs au total on en a fait un deux cinq à faire c'est mon rhume qui m'embête sept au total c'est parti et après on se retrouve ici pour que je vous explique ou vous accrochez pour partir dans le bon sens et quand vous avez fini vos sept vous coupez le fil voilà vous avez fait vos sept rangs au total donc moi j'en ai fait que trois comme vous avez l'habitude et vous avez fini votre torsade qui part vers la droite ici donc j'ai fait comme vous pour pas que ça vous induit un petit peu en erreur à droite et vous avez coupé votre fil et vous vous en avez sept au total maintenant on va faire de ce côté alors pour que vous arriviez à comprendre ça ça peut toujours servir mais moi j'aime comprendre ce que je fais rappelez-vous on a fait ce rang devant on était devant le bavoir après on a tourné pour commencer la bretelle si on peut dire le côté en fin de compte c'est toujours le même principe il faut qu'on commence dans le bon sens comme on vient de faire devant forcément on est censé commencer par derrière donc vous tournez votre travail rappelez-vous notre premier rang ici il était dans ce sens là derrière le petit bout à gauche donc vous tournez vous êtes à l'arrière de votre bavoir et vous regardez je me suis accrochée pour que vous voyez je me suis accrochée à la première enfin première à la bride qui est juste avant la torsade donc si on regarde bien à la quatrième voilà la bride la torsade et les deux brides vous vous accrochez ici vous faites votre nœud ou votre technique à vous vous faites une maille en l'air et la bride l'astuce comment on sait faire ça ça change pas et on repart à faire comme tout à l'heure ce que vous venez c'est juste de faire notre torsade tout simplement et toujours pareil vous allez faire 7 rangs au total comme de l'autre côté sinon il va y avoir un souci technique voilà après on tourne et on continue et on continue c'est bien le calme des fois et là on pique dans sa dans sa bride qu'on a fait tout à l'heure voilà et pareil vous me faites 7 rangs au total et on se retrouve à la fin et on va vous si vous voulez ou pas pour ceux qui veulent faire exactement comme moi vous on va changer de couleur pour faire le rebord voilà vous me faites les 7 on se retrouve après donc là vous avez fait vos 7 ok moi j'ai fait mes 3 on va changer de couleur perso après si vous ne changez pas de couleur vous ne faites rien vous allez juste suivre derrière je vous rappelle comment changer de couleur là vous avez fait votre maille vous êtes rentré voilà là vous avez fait votre dernière bride donc quand on fait la dernière bride on rentre on ressort on fait notre jeté on fait les deux premières boucles et c'est là que vous ne prenez plus le fil vert enfin la couleur que vous avez vous prenez la nouvelle vous pincez donc un petit peu vous prenez le nouveau fil et vous faites la dernière boucle avec tout simplement et après vous posez tout vous prenez pour moi mon petit fil mauvin mon grand vert je fais deux petits nœuds voilà je coupe le vert hein pas le mauvin voilà donc après hop moi j'organise ma pelote et après les fils vous les rangerez derrière voilà et ici maintenant on va travailler avec le mauvin on a changé la couleur et il n'y a pas un nœud au milieu de la maille c'est assez pratique ici une maille en l'air on tourne pour une question de de logique et de psychologiquement que ça aide un petit peu à ce qu'on fait là vous allez faire alors perso après à vous de voir si vous voulez faire pareil ici parce qu'on va faire ça on va faire la petite la petite attache là voilà perso j'ai fait 30 mailles en l'air voilà après ça dépend des coups des bébés hein sachant que c'est un bavoir pour un cadeau à la base il ne le met pas c'est pour le mettre sur le petit meuble euh ou accrocher au lit voilà c'est le côté cadeau de naissance donc je n'ai pas fait une corde immense je l'ai fait pour quand même pouvoir l'attacher quelque part sur un meuble si on veut hein voilà donc moi j'en ai fait 30 après à vous de voir si vous voulez faire plus ou moins hein et ça dépend de la pelote que vous avez pris aussi donc vous montez 30 mailles en l'air ok allez on se retrouve après les 30 voilà vous avez fini vos 7 rangs maintenant on va faire l'attache et les rebords donc on va changer de couleur pour moi vous n'êtes pas obligé hein et là on va travailler comme mailles serrées si vous faites le changement de couleur vous êtes ici euh alors attendez que je trouve mon bout voilà mon bout mauve quand vous venez de faire la dernière bride hein vous défaites un petit peu vous refaites la bride là j'ai mes deux boucles je fais les deux boucles et je garde sur le crochet je prends mon bout de laine mauve que je plie un petit peu en deux je prends la laine et je finalise mes deux boucles je pose mon crochet je prends mon petit bout mauve je prends mon verre alors moi je l'avais coupé mais vous il est long voilà et on fait deux nœuds vous coupez votre verre c'est tout et là vous avez maintenant changé de couleur sans avoir de nœud au milieu de la maille tout simplement donc là on va faire une maille en l'air on tourne vous allez faire oui c'est ça et là on fait une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la dernière maille ici vous voyez non même pas elle est là hop ma dernière maille elle est là ok on est à l'angle donc on est à l'angle de l'intérieur ici voilà là vous allez faire 30 mailles en l'air alors là moi j'en ai fait 30 ans parce qu'à la base c'est un bavoir pour faire joli pour faire un cadeau il soit accroché au bord du lit ou sur une armoire dans la chambre de bébé avec le nom et la date donc à la base il n'est pas besoin d'être très long au moins pour attacher quelque part voilà parce qu'il n'est pas censé être au cou du bébé voilà donc au niveau de la longueur voilà moi j'ai estimé que 30 mailles suffisait largement donc vous en faites 30 et on se retrouve juste après voilà moi j'ai triché je n'ai pas fait 30 quand vous êtes arrivé à 30 une maille supplémentaire et vous piquez dans la deuxième et on fait une maille serrée dans chaque maille de toute façon on ne va faire que des mailles serrées maintenant voilà on redescend et ça fait la petite cordelette tranquillou voilà là on repique dans la maille où on était et on continue à descendre le long du bavoir alors quand il y a des petits espaces vous rentrez dans l'espace et vous faites une maille serrée vous voyez petit creux hop quand c'est ici voilà vous rentrez un petit peu dans la maille qui est allongée vous voyez et vous faites la maille serrée pour que ça fasse joli et vous suivez tout simplement le bavoir pour qu'on puisse aller de l'autre côté vous voyez voilà donc là on va aller de l'autre côté vous n'avez pas besoin de moi on se retrouve à cet angle là pareil pour faire la petite on dirait une corne la petite cordelette donc là on est ici vous continuez vous remontez et ici on va faire la deuxième cordelette donc c'est parti on est à l'angle et on refait 30 mailles en l'air voilà je ne sais pas vous voilà ce que vous avez fait 30 ou moins ou plus bon vous refaites pareil et bien sûr quand on arrive en haut on refait une maille en l'air et on pique dans la deuxième et on redescend de l'autre côté de la petite cordelette et là on continue alors il y a juste un truc à savoir que je vais vous expliquer quand vous arrivez quand vous arrivez à l'angle donc à la dernière maille ici donc à l'angle alors quand je parle des angles c'est extérieur pas intérieur donc celui-ci là là et là après de toute façon là on n'y rentre plus donc à chaque fois que vous allez avoir un angle vous me faites automatiquement dans la même maille 3 mailles serrées donc là j'en ai fait une je reviens dans la même maille 2 je reviens dans la même maille et 3 ça vous permet de tourner et de garder le côté un peu pointu vous voyez alors moi avec ma laine c'est pas terrible avec celle-là on le voit super bien vous voyez et à chaque fois vous rajoutez c'est-à-dire qu'au rang suivant voilà au rang suivant vous voyez dans cette même maille j'en ai fait 3 au rang suivant vous allez faire une maille serrée 3 mailles serrées 1 maille serrée et ainsi de suite c'est-à-dire qu'on prend la maille du milieu pour continuer l'angle et à chaque fois dans la maille du milieu vous me rajoutez 3 mailles serrées c'est pas compliqué mais c'est voilà il faut le savoir pour que l'angle reste un angle et on descend donc une maille serrée dans les petits espaces que vous voyez ici toujours un peu vous voyez vous piquez dans la maille voilà hop d'accord dans les petits espaces on y rentre on fait une maille serrée et quand on arrive à l'espace vous voyez où il y a le plus grand là c'est dans la maille voilà donc ici vous voyez c'est plat j'ai rien fait j'ai pas c'est très plat si votre travail ce que je vous dis souvent ondule ça fait un peu comme ça là vous voyez c'est que vous m'avez fait trop de mailles serrées si ça reste plat c'est nickel vous êtes la reine du crochet alors vous continuez votre ligne droite arrivez à l'angle là donc le premier rang ici donc ça va être celui là puisque là on voit qu'on est déjà dans la ligne droite donc dans celui là vous me faites 3 mailles serrées on continue bon là c'est facile c'est là où il y a le nœud dans le nœud 3 mailles serrées et on continue donc vous me faites le tour ici hop quand on arrive là on se retrouve on a rejoint notre couleur on se retrouve ici ensemble pour continuer voilà mesdames vous êtes arrivés donc vous avez fait le tour vous êtes arrivés à l'angle on fait 2 que 2 puisque le 3ème en fait le compte il est ici alors attendez je zoome pour que vous arrivez à bien voir je défais pour que vous arrivez à bien voir hop donc on est ici hop j'enlève mes petits fils voilà là c'est ma maille de l'angle j'en fais 2 mailles serrées puisque ma 3ème elle est là vous voyez par contre ce que je vais faire je vais rentrer dans cette maille je fais une petite maille coulée et là je reprends une maille serrée une maille serrée tout le long mais attention là maintenant on va faire des allers-retours donc là j'entends mon deuxième rang on est bien d'accord j'arrive ici là je fais une maille serrée vous voyez pour que alors moi il est tout petit mon bout et là vous voyez je monte quand même un peu le long de la cordelette pour que ça fasse joli vous voyez donc à chaque fois je prends sur le côté de la cordelette alors moi elle est toute petite mais voilà donc ici je vais faire alors hop là je m'accroche à ma cordelette je fais une maille serrée je tourne et je continue de l'autre côté bon moi ça me fait une petite mais c'est ma laine qui fait ça voilà en fait il faut ma laine elle est pas terrible là vous voyez ici c'est plus fin donc c'est quand même un peu plus joli pour vous accrocher sur la largeur de la cordelette vous voyez pour que ça fasse quand même assez sympa voilà alors moi c'est pas très représentatif alors attendez je vais essayer de faire un peu mieux pour que vous arriviez quand même malgré ma laine pas terrible voilà là donc je me suis accrochée vous me faites une maille en l'air on va voir voilà vous voyez ce que je veux pas c'est que ça vous fasse le rebord là voilà pourquoi je vous dis de vous accrocher alors on s'accroche ouh allez donc je suis ici là j'ai fini je prends sur donc la cordelette voilà je fais une maille serrée je tourne une maille en l'air je tourne et je continue voilà alors avec elle c'est pas c'est pas exactement voilà on va c'est la laine elle est épaisse ça fait pas le même effet alors je continue parce que je veux voilà et après vous continuez et quand vous allez revenir ça là vous l'aurez pas parce que vous allez vous accrocher à la suivante vous voyez donc n'ayez pas peur quand vous allez revenir parce que vous allez faire 4 rangs de mailles serrées quand vous allez revenir vous vous accrocherez à celle-ci donc ça là ce genre de petit creux n'existera plus c'est normal voilà je suis arrivé donc là maintenant ben vous allez faire aller-retour c'est à dire cette partie là vous voyez j'ai mon épaisseur qui est là et là mais à l'intérieur je ne le touche pas voilà pour que ça fasse fin que ça fasse quand même joli donc au total vous allez faire au total ça vous fera 4 rangs de mailles serrées pour avoir ici assez d'épaisseur en mailles serrées pour écrire le prénom et la date de naissance alors je n'ai pas dit d'écrire le prénom énorme ce sera avec les 3 vous voyez vous jonglerez ici donc ça on ne le touche pas à l'intérieur et donc vous allez faire aller-retour donc vous tournez tac 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 vous arrivez à la cordelette on s'accroche je vous rappelle à l'angle quand vous en avez 3 là vous avez 3 mailles ok vous allez à celle du milieu donc ici ma première je fais 1 maille serrée celle qui est au milieu et qui fait en fin de compte l'angle à l'intérieur je vais faire 3 mailles serrées 2 et 3 et après je prends la maille suivante et je continue vous voyez donc ici là on le voit très bien j'ai 3 3 mailles je pique dans celle du milieu donc 1 maille serrée 3 mailles serrées 1 maille serrée et c'est celle du milieu où je fais mes 3 mailles serrées pour continuer à ce que l'angle soit bien pointu voilà juste cette particularité après là vous faites des mailles serrées dans chaque maille là je veux dire c'est facile elles sont faites donc 2 doigts dans le nez vous gardez quelques doigts pour tenir le crochet et la laine quand même et on y va voilà donc un total 4 rangs de mailles serrées ici sur les côtés allez c'est parti voilà mesdames vous avez fini donc votre bavoir après avec les couleurs de votre choix maintenant au niveau des écritures vous pouvez le faire sur le côté vous pouvez le faire en bas ici ça va être un petit peu plus compliqué avec les brides et les dorsades c'est pour ça qu'il y a le rebord qui sera fait pour ça au niveau des écritures je ne vais pas ici vous faire la vidéo puisque j'ai déjà fait une vidéo qui vous explique plusieurs techniques pour écrire sur notre travail de crochet donc je vous mets dans le descriptif de la vidéo donc l'encadrement qui est en dessous que vous devez ouvrir je vous mets le lien pour faire les écritures et vous verrez celle que vous préférez voilà ben écoutez j'espère que ça vous a plu petite création sympa pour nos bébés si vous avez aimé petit pouce bleu envoyez-moi vos photos ça sera toujours avec plaisir merci de votre fidélité merci de me suivre et parfois même de me soutenir c'est très gentil j'apprécie toujours vos jolis petits messages je vous dis à bientôt sur les loups-crochettes pour d'autres créations diverses et variées et je vous fais un gros bisou à très bientôt à bientôt